Présence de Guillaume Soro dans la sous-région, guérinante aux frontières nord avec le Burkina Faso et le Mali. Le lieutenant-colonel Bamba Siaka est au front. La tension monte aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Mali et le Burkina Faso. Alassane Ouattara, devenu paranoïaque et horrifié par la présence de Guillaume Soro au Burkina Faso, s'est convaincu qu'une attaque contre la Côte d'Ivoire pourrait s'opérer dans les prochains jours. C'est ainsi que nous assistons, depuis quelques semaines, au renforcement des troupes combattantes aux frontières nord du pays. Aussi, a-t-on dépêché très tôt ce samedi 25 novembre 2023, le lieutenant-colonel Bamba Siaka, commandant adjoint de la brigade spéciale nord-ouest, BSNO, qui a tenu une brève réunion avec les chefs d'unité de la Bagoué. C'est devant un auditoire ahuri que le commandant adjoint de la BSNO, le lieutenant-colonel Bamba Siaka, a martelé que des attaques du poste frontalier de Pogo et du poste de détachement des militaires basés à Cafolo sont en préparation. Ces attaques seraient imminentes. Il a donc reçu l'ordre d'organiser la défense des lieux et, au besoin, d'assainer une riposte inoubliable à l'ennemi. Évidemment, en parlant ainsi, l'officier ivoirien fait l'allusion aux armées maliennes et burkinabées. La difficulté avec de telles instructions est que les soldats qui doivent combattre ne sont pas motivés. Ils tirent, pour la plupart d'entre eux, le diable par la queue mais surtout ne comprennent pas pourquoi ils doivent aller se faire tuer par l'armée malienne ou burkinabée pour empêcher le retour au pays de leur frère ivoirien, Guillaume Soro. Certains ont même avancé qu'Alassane Ouattara lui-même n'est pas un vrai ivoirien. J'ai une alors mon père fonction de chef traditionnel, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'y suis heureux. En janvier prochain, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations où je disais au chancelier hier que j'imagine que la finale sera entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et je promets la coupe à un des deux pays parce que je suis originaire du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, mais Alassane Ouattara est un menteur. Le mot est fort, mon père, le mot n'est pas fort, c'est ce qu'il est, c'est la description. Pourquoi donc le despote ivoirien empêche-t-il un fils ivoirien authentique de rentrer en Côte d'Ivoire ? Les soldats déclarent qu'ils ne sont pas prêts à tirer sur leurs frères d'armes maliens ou burkinabés pour des conneries, comme on dit en Côte d'Ivoire. Certains soldats ont même évoqué le fait que le tyran Ouattara est un ingrat endurci qui ne tient jamais ses promesses. Les soldats devraient se réunir pour réclamer très bientôt le paiement de leur prime de 20 millions de francs CFA et une villa, comme promis par le vieux Grigou lors des mutineries de 2017 qui ont failli lui coûter son fauteuil présidentiel. Nous nous en souvenons tous. Alassane Ouattara n'est plus l'homme sûr de lui-même, il est perturbé, il est même ébranlé. Il sait que les jours de son régime sont comptés. Il chute, mais il veut paraître serein et maintenir le moral de ses troupes. C'est dans cet environnement moussé pour le vieux Grigou que les services de renseignement français viennent de lui déconseiller fortement la destination d'Assini. Pour qui connaît le tyran Ouattara, qui ne respire que par la France, il ne fera qu'obtempérer. Lui, Alassane Ouattara, qui a gouverné par la prison, se retrouve de plus en plus isolé dans un pays qui devient une prison pour lui-même. Il est pris dans sa propre souricière. C'est la fin, affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada